Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle de la prospection 3.0. Alors qu'est-ce que c'est la prospection 3.0 ? C'est un terme que j'ai inventé moi, mais c'est la prospection qui est basée sur de la vidéo. J'oppose ça tout simplement à la prospection traditionnelle, celle que tu utilises sans doute encore aujourd'hui, qui est basée sur du texte. Tu vois quand tu envoies des emails, quand tu envoies des messages sur les réseaux sociaux, que ça soit LinkedIn, Facebook, etc., tu envoies sans doute du texte en fait à tes prospects, à tes clients potentiels. Et aujourd'hui je voudrais répondre à des questions que tu te poses peut-être sur la prospection 3.0 et notamment sur ma formation Client Booster. J'ai sorti une formation mardi qui s'appelle Client Booster et qui t'enseigne cette méthode de prospection basée sur la vidéo. Tu as le lien en description si tu souhaites en savoir plus ou si tu souhaites en profiter dès maintenant. Jusqu'à lundi prochain minuit, la formation est à un tarif spécial, donc dépêche-toi si ça t'intéresse. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la prospection vidéo, tu vois, il y a beaucoup beaucoup de questions d'interrogations, j'en ai reçu par email. La première chose que tu peux te dire toi, c'est que tu n'as pas le temps de créer des vidéos pour tous tes prospects. Tu te dis que c'est une montagne, que tu n'arriveras jamais à, tu vois, à envoyer des centaines et des centaines de vidéos à tes prospects, etc. Enfin, tu te dis juste que c'est pas possible de faire ça tous les jours ou toutes les semaines, etc. Alors déjà, le premier truc que je voudrais te dire par rapport à ça, c'est que c'est justement parce que tout le monde se dit ça que c'est extrêmement efficace. C'est parce que tout le monde se dit « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire des vidéos pour mes prospects, que ça a autant d'impact en fait. Quand tu prospectes, tu vas le voir. Si tu l'utilises, si tu utilises ce procédé-là, tu vas voir à quel point c'est totalement différent des chiffres que tu peux avoir d'habitude. » Donc, si tu te dis toi « Aujourd'hui, ouais, mais j'ai pas le temps de créer des vidéos », déjà, c'est mon premier point, c'est justement pour cette raison que tu dois le faire. C'est pour cette raison que tu dois appliquer, en fait, que tu dois utiliser la vidéo dans ta prospection. Vraiment, tu vois, ça paraît contre-intuitif, mais c'est parce que l'écrasante majorité des gens se dit ça qu'il faut que tu t'en empares, qu'il faut que tu prennes de l'avance. C'est une façon de faire, de prospecter en fait la prospection vidéo, la prospection 3.0 qui va se démocratiser, à mon avis, dans les années à venir parce que les gens sont déjà envahis de textes aujourd'hui, donc ils n'en peuvent plus. Donc, pour sortir du lot, pour se démarquer, il faut montrer sa tête ou si ça n'est pas ta tête, j'y reviendrai dans quelques instants, tu dois montrer en tout cas des choses concrètes. Mais voilà, si tu te dis ça, c'est une bonne chose en fait, c'est presque un bon indice que cette façon de prospecter fonctionne, mais je te laisse juger tout ça. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, il y a des méthodes d'organisation qui permettent d'accomplir des montagnes en très très peu de temps. Évidemment, c'est quelque chose notamment que je donne dans Client Booster, dans la formation de Client Booster, j'explique comment s'organiser intelligemment pour prospecter en très peu de temps. Et il faut savoir un truc, tu vois, moi la semaine dernière, j'ai fait un test, j'avais quelque chose à faire en fin de semaine, je devais aller voir de la famille pour quelque chose. Et du coup, j'ai été obligé de condenser tout mon travail en fait en trois jours. En trois jours, j'ai dû condenser, tu vois, ma semaine entière de travail. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je crée quatre podcasts par semaine, j'envoie un email par jour à ceux qui me suivent, tu vois, enfin bref, je crée énormément de contenu. Et donc, j'ai dû condenser tout ça en trois jours. En principe, je t'aurais dit que c'est impossible, que jamais je pourrais faire ça, que c'est une montagne et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai réussi à tout condenser en trois jours. Même avec mes méthodes, mes anciennes méthodes de prospection, enfin d'organisation, pardon, je ne me serais jamais cru capable de ça. Et en fait, si. Donc, il y a un moment, il faut juste se dire que ce sont des barrières mentales qu'on se met, on se dit toujours « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps », c'est une erreur. Donc, c'est une bonne chose parce que tout le monde se dit ça. Maintenant, il y a des façons de s'organiser. Tu vois, quand on prospecte, souvent, on perd beaucoup, beaucoup de temps sur des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, tu prospectes sans doute sans avoir d'énormes résultats. Tu vois, enfin, c'est le cas d'énormément de consultants, de coachs, de formateurs, de freelancers. Il y a beaucoup de prestataires de services qui perdent leur temps à envoyer des centaines, des dizaines ou des centaines voire des milliers de messages. Ils n'ont pas beaucoup de réponses. Donc, qu'est-ce que tu préfères, toi ? Envoyer moins de messages de prospection et passer un peu plus de temps sur leur qualité, tu vois, faire une vidéo sur chaque message ou alors balancer des milliers de trucs sans avoir de résultats. Tu vois, je peux te le dire, il vaut mieux moins prospecter et mieux mettre plus d'humains dans ta prospection. Parce que c'est ça, en fait, la prospection 3.0, c'est le fait de mettre plus d'humains, de comprendre en fait que les gens ont besoin de plus d'humanité, d'avoir un lien fort avec les gens avant d'acheter quoi que ce soit. Si tu fais ça, tu vas avoir une énorme longueur d'avance sur les autres. Mais voilà, il faut vraiment se dire que c'est faisable si tu t'organises bien et c'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans Client Booster. Donc, pas de panique par rapport à ça. Et c'est même un très, très bon indice. C'est très, très bien que tu te dises ça parce que ça laisse une plus grosse part du gâteau à beaucoup de personnes qui sont prêtes, comme ceux qui ont déjà d'ailleurs pris la formation, ça leur laisse une plus grande part du gâteau parce qu'eux, ils sont prêts à passer à l'action, ils ne se mettent pas trop de barrières comme ça et du coup, ils ont beaucoup plus de chances de cartonner. Maintenant, tu te dis peut-être, voilà, moi, j'ai déjà des prospects. Mon but, ce n'est pas d'avoir plus de réponses, tu vois. J'ai déjà un certain nombre de rendez-vous, j'ai déjà un certain nombre de réponses assez positives et tout. Mais moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à convertir ces rendez-vous. Je n'arrive pas à faire en sorte que les personnes avec qui je parle, en fait, derrière payent, tu vois. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement courant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mal à obtenir une réponse, tu vois, à avoir une première réaction. Pourtant, pour d'autres, c'est le truc le plus dur. Mais il y en a pas mal qui arrivent, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, qui arrivent à avoir des réponses et tout. Mais derrière, ils n'arrivent pas à faire payer la personne. Et tu te dis peut-être que, du coup, tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode de prospection, que la prospection vidéo est très peu pour toi, que le texte te suffit largement. Laisse-moi te dire un truc. C'est assez simple, en fait. Il faut savoir que le paiement, en fait, de la part d'un client ne se joue pas uniquement lors du rendez-vous. Il ne se joue pas uniquement au moment où tu parles avec la personne au téléphone ou au moment du rendez-vous physique, c'est en amont. Si tu crées un lien fort rapidement, tu as beaucoup plus de chances derrière que la personne paye. Tu vois, si tu établis une connexion dès le début, dès le premier point de contact, tu as beaucoup plus de chances que la personne à la fin paye. Tu vois, si tu envoies aujourd'hui des messages textuels par email, sur les réseaux sociaux, etc., et que tu obtiens des réponses, c'est cool parce que ça veut dire que, voilà, tu as une certaine justesse dans ton propos, ton message éclair, ça intéresse ta cible. Mais peut-être qu'il y a un truc qui coince au niveau de, je ne sais pas, ta personnalité. Peut-être que la personne derrière, le client potentiel, le prospect, je ne sais pas, tu vois, au moment du rendez-vous, finalement, il se dit qu'il ne sait pas, il y a un truc qui cloche, tu vois, il s'est fait une mauvaise impression de toi. Et en fait, le fait de faire de la vidéo dès le début, de la prospection vidéo, donc d'appliquer la prospection 3.0, ça te permet derrière de convertir beaucoup plus de gens, tu vois, tu vas avoir plus de gens déjà qui vont te répondre que quand tu utilises du texte, parce que si tu as des résultats avec le texte déjà aujourd'hui, ça va décupler tes résultats si tu fais de la vidéo, et derrière, tu auras un bien plus grand pourcentage de gens, une fois, tu vois, parce que ça se fait en différentes étapes, il faut, je ne vais pas tout te détailler parce qu'on n'a pas le temps dans cet audio, mais tu obtiens une réponse, ensuite derrière, tu obtiens un rendez-vous, etc., mais tu verras que tu auras beaucoup plus de chances de convertir, de faire payer les personnes que tu as au téléphone ou que tu rencontres, voilà, que tu vois physiquement. Ça, c'est important de comprendre ça, ça ne se joue pas, tu vois, c'est pas des espèces de pièces totalement détachées les unes des autres, tu vois, le rendez-vous téléphonique, le rendez-vous physique, le message par email, tout est lié, il faut avoir une vision holistique des choses, et c'est comme ça, en fait, que tu peux chauffer des prospects qui vont avoir beaucoup plus de chances de te payer après. En fait, souvent, on arrive à avoir une réponse positive, en tout cas, tu vois, on arrive à décrocher un rendez-vous avec quelqu'un qui est moyennement intéressé, mais tu vois, il y a souvent des curieux. On arrive parfois avec le texte à obtenir ce genre de rendez-vous-là, mais ça ne se transforme pas derrière, alors que si tu avais établi une vraie connexion, que la personne avait vu ta tête dès le début, etc., crois-moi que derrière, vu que tu es toi-même en vidéo notamment, la personne, elle ressent une certaine cohérence, elle a déjà senti ta sincérité en vidéo, elle a senti que tu étais honnête, que tu étais là vraiment pour aider, donc quand elle va t'avoir au téléphone ou quand elle va t'avoir en face d'elle, la personne va simplement se dire, bon, très bien, en fait, la suite logique, c'est de payer ce prestataire en échange des bénéfices qu'il propose, tu vois, mais du coup, il faut vraiment faire gaffe à ça, ce n'est pas détaché. La façon dont tu prospectes, en fait, conditionne tes résultats par la suite, donc tu as intérêt à prospecter au mieux, à établir une connexion, à avoir une vraie humanité dès le début de ta prospection, et c'est pour ça que je pense que la prospection vidéo a vraiment un énorme intérêt pour n'importe qui, même si aujourd'hui, tu obtiens déjà des réponses avec ta façon actuelle de faire. Ça va vraiment multiplier tes résultats à tous les niveaux. Maintenant, tu te dis peut-être, voilà, moi, je suis trop timide pour montrer ma tête en vidéo, je n'ai pas envie de montrer ma tête en vidéo, voilà, ça m'embête. Premier truc que je voudrais te dire par rapport à ça, en prospection, tu le sais sans doute, mais il n'y a pas besoin déjà que, comment dire, de faire des vidéos longues. Tu vois, il ne s'agit pas de faire des vidéos de 15 minutes ou de faire, tu vois, moi, je fais des podcasts de 15 minutes, souvent, parfois 20, parfois 25, il ne s'agit vraiment pas de ça. Tu vois, cette méthode de prospection, la prospection 3.0 pour moi, en fait, il s'agit vraiment de faire des très, très courtes vidéos, des vidéos très courtes qui permettent, alors encore une fois, c'est l'objet de la formation, mais il s'agit vraiment de faire des vidéos très courtes qui permettent d'établir une connexion extrêmement rapidement, et tu n'as pas besoin d'y passer des heures et des heures, même si tu es timide aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est même un point fort dans le sens où tu vas pouvoir appuyer sur les bons trucs, sur les bons éléments pour pouvoir créer une connexion rapide avec tes prospects, avec tes clients potentiels. Donc, c'est une bonne chose, en fait, si tu es timide, enfin pas timide, mais tu vois, si tu es introverti, si tu es trop timide, maladif, évidemment, ce n'est pas pour toi. Je vais revenir dans quelques instants, il y a une façon de faire quand même, mais si tu es introverti, c'est une bonne chose, tu vois, si tu es un peu gêné par le fait de te montrer et tout, c'est une bonne chose parce que tu vas vraiment pouvoir créer une connexion bien plus rapide. Maintenant, si tu es vraiment, vraiment timide, il y a d'autres façons de faire, et c'est ça que je voulais te dire, tu as une autre façon de faire qui ne consiste pas à te filmer toi, mais à filmer l'écran de ton ordinateur, tu vois. Et en faisant ça, tu peux créer une connexion quand même. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais c'est possible, en fait, c'est quelque chose qui est faisable et ça te permet d'éviter de montrer ta tête, tu vois. Donc, il ne faut vraiment pas se bloquer par rapport à ça, et puis il y a aussi beaucoup de barrières mentales, un petit peu comme ce que je te disais par rapport aux gens qui se disent « voilà, je n'ai pas le temps », peut-être que toi, tu te dis que tu n'as pas le temps, derrière, tu te dis peut-être que tu n'as pas envie de montrer ta tête en vidéo et tout, enfin, il faut vraiment casser ces barrières-là. Aujourd'hui, de plus en plus, le virtuel et le réel se confondent, tu vois, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a ceux qui freinent, en fait, qui refusent ça, qui vont tout faire pour ne pas aller dans ce sens-là, et c'est un petit peu dommage parce que tu te mets tout simplement des bâtons dans les roues en faisant ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un à la base de très… tu vois, je ne suis pas extraverti, moi je suis un gros introverti, j'ai même été très timide, je fais la distinction entre introverti et timide, mais j'ai été très, très timide pendant des années et des années, et pourtant, je n'ai aucun problème à faire de la vidéo, à faire, tu vois, sans problème, sans problème, parce que c'est une gymnastique, c'est une habitude. En fait, tu vois, même là, quand je te fais cet audio-là, ce podcast-là, je te parle exactement comme si tu étais en face de moi, alors tu ne peux pas répondre directement à part dans les commentaires, mais je te parle vraiment, vraiment comme si tu étais en face de moi. Là, il s'agit vraiment de faire de la vidéo comme si la personne, ton prospect, ton client potentiel était en face de toi, et voilà, tu n'as pas la même violence que si tu arrivais, tu vois, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'équivalent d'aller frapper à la porte de tes clients et de leur faire ton pitch. C'est quand même beaucoup plus soft que ça, et c'est ce que j'enseigne dans la formation. Il ne s'agit vraiment pas d'être intrusif et tout, il s'agit d'obtenir la permission de la personne, enfin, tout un tas de concepts que je te donne dans Client Booster, mais en tout cas, il faut vraiment se débloquer par rapport à cette idée de, voilà, je n'ai pas envie de montrer ma tête et tout. Tu sais, il y a plein de gens, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, mais qui ne mettent pas leur tête sur Facebook, sur LinkedIn, enfin, qui préfèrent parfois mettre des avatars ou des photos d'animaux et tout, enfin, ça, je peux comprendre, mais vraiment, il faut se dire que tout ça, et tu vois, je suis quasi sûr un jour qu'on sera tous obligés de mettre notre identité réelle sur Internet et qu'on ne pourra pas faire autrement pour des raisons légales. Alors, c'est bien, ce n'est pas bien, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais je pense que vraiment, ça va aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on ne fait confiance qu'il y a des gens, vraiment, quand on voit les gens, tu vois, si aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de prospecter en envoyant du texte et tout, dis-toi que tu laisses beaucoup d'argent sur la table parce qu'il y a plein de gens qui, en te voyant, te feraient confiance, en fait, se diraient, ah tiens, il ou elle a l'air d'inspirer la confiance, je vais essayer, enfin, je vais lui répondre, je vais aller plus loin avec cette personne-là pour voir ce qu'elle propose, tu vois. Si aujourd'hui, tu te caches derrière du texte ou que tu ne montres pas ta tête, etc., c'est vraiment, vraiment dommage. L'impression, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté tu te places, mais la première impression, en fait, a un gros impact derrière sur tes résultats. Donc, à toi de voir si tu préfères, voilà, continuer à prospecter avec du texte, en faisant du volume et en espérant que quelqu'un morde à la fin ou si tu es, voilà, si tu es prêt à jouer le jeu, en fait, du digital, voilà, et de créer un lien rapidement grâce à la vidéo. Donc, je te répète rapidement ce que je t'ai dit. Si tu te dis que tu n'as pas le temps de créer des vidéos pour tes prospects, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu vas avoir de gros résultats et il faut se dire que c'est une barrière mentale que tu te mets. Tu as de grandes chances de pouvoir mettre ça dans ton quotidien sans problème. C'est une question d'habitude. Ensuite, si tu te dis que tu n'arrives pas simplement à convertir les réponses, les gens que tu as déjà eus, que tu as déjà des réponses, toi, grâce au texte, mais que c'est simplement le fait de les faire payer qui pose problème. Dis-toi que la façon de prospecter dès le début conditionne tes résultats par la suite. Donc, tu as intérêt à être plus humain à la base pour convertir plus de gens par téléphone ou lors des rendez-vous physiques. Et enfin, si tu es trop timide, tu peux éviter de mettre directement ta tête. Et même au-delà de ça, si tu es quelqu'un d'introverti, c'est un gros, gros avantage en vidéo. Moi, c'est ce qui me permet de créer un vrai lien avec ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, ceux qui… Voilà. Donc ça, c'est un gros, gros atout et il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à ça. Donc, je te rappelle que tu as le lien en description si tu souhaites profiter de Client Booster. C'est vraiment une méthode très simple qui te montre comment multiplier ton nombre de clients, peu importe où, par email, sur les réseaux sociaux, grâce à la prospection vidéo. Tu n'as pas besoin d'être un grand technicien. Tu n'as pas besoin d'être calé en technique. Tu n'as pas besoin d'être un prestataire de services expérimenté. Tu n'as pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience. Voilà. Donc, tu peux en profiter dès maintenant. Jusqu'à lundi minuit, la formation est à un tarif spécial. Après, elle prendra son tarif normal. Donc, tu as encore une fois le lien en description. Je te dis à très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501